Salut Angèle, salut. Déjà, est-ce qu'à la magnifique Everything is going well pour l'instant ? Everything is going well, oui, tout à fait. Tu as repris Bruxelles de Dick Hanegarn, est-ce que pour toi c'est une façon de rendre hommage de là où tu viens ou c'est aussi pour l'artiste que tu as fait ça ? C'est pour l'artiste, pour la chanson et pour la ville, c'est les trois. C'est une très très belle musique, donc je pense qu'elle aurait parlé de Strasbourg, je ne sais pas si elle aurait été aussi importante pour moi, mais c'est une très très belle chanson. Dans tes clips, il y a un côté très esthétique et loufoque, est-ce que tu es pareil dans la vraie vie ? Est-ce que c'est un besoin pour toi de te montrer aussi dans les clips comme tu peux être à l'extérieur ? Oui, alors le côté loufoque oui, mais le côté esthétique je pense que c'est plus vraiment... Enfin, je crois que j'ai un côté esthétique dans la vie normal, mais c'est cool avec les clips, ce qui est chouette avec l'image, avec les clips, avec les vidéos, les photos, c'est que je peux m'amuser à faire quelque chose que j'aime, qui n'est pas de la musique, mais qui est liée, c'est-à-dire de l'image, je peux m'amuser avec le stylisme, avec le make-up, avec vraiment tout ce qui est visuel, et ça c'est un luxe pour moi. À quand la sortie de ton album ? La sortie de mon album, elle est prévue pour tout début octobre. Et c'est quoi ton actu dans ce moment, les prochaines dates, ce qui va se passer ? Là, l'actu publique, c'est qu'on est le 17, et bien après demain, il y a un titre qui sort, qui s'appelle La Thune, avec un joli clip qui a été réalisé par un mec qui s'appelle Pierre, enfin, Aupéry, c'est son nom, c'est Aupéry plus que Pierre. Et donc ça, ça va être un titre et c'était important pour moi de sortir encore un titre avant l'été, en me disant, bah, j'ai un peu fait attendre les gens là, depuis que je veux tes yeux, et je suis en train de faire plein de festivals, donc ça c'est public, après moi je suis en train de terminer l'album. Mais venant de Bruxelles, c'est plus la bière ou le champagne ? Bah le champagne, c'est genre des belles occasions quoi. Genre, nous quand on dit champagne, et d'ailleurs souvent c'est accompagné d'un petit mot que je déteste, qui s'appelle les petits fours. Quand on dit champagne et les petits fours, c'est vraiment la folie quoi, c'est qu'on peut fêter un truc de ouf.